Triste nouvelle sur la planète Tito. Après le suicide de la fermière Katelyn Lohan et celui de la culturiste mexicaine d'Ali Santos Mena. C'est désormais celui de Timothy Hall, plus connu sous le nom de Timbo de Redneck, que les internautes ont récemment déploré. Une mort tragique annoncée par sa mère Tassie, samedi 1er août 2021, en story sur son compte Instagram. Dans cette même story, la mère de famille s'est d'abord présentée puis a annoncé publiquement les causes de la mort de son fils. Il ne fera plus de vidéos, du tout. Mon fils est mort lors d'un accident de voiture hier. Avaient-elles expliqué, j'aimerais remercier tout le monde pour les fans qu'il avait. Il adorait Tito et croyait en tous ses fans et tous ceux qui le soutenaient. Cela représentait vraiment beaucoup à ses yeux. Ayant des revenus modestes, sa mère a également partagé avec ses fans un lien vers une cagno-go-femme afin de réunir l'argent nécessaire pour les funérailles de son enfant de seulement 18 ans. Une annonce qui a beaucoup ému les fans du jeune homme et qui a permis à Tassie de pouvoir réunir près de 9 447 dollars avant qu'elle ne mette fin aux donations. Sur sa chaîne YouTube, son demi-frère Tony a publié une vidéo sur laquelle il explique les détails de l'accident qui a causé son décès. Il est mort samedi, dans un accident de voiture juste devant la maison de son ami Gilles. A-t-il expliqué, il faisait des donues avec sa copine Corrie lorsqu'un truc s'est renversé et a atterri sur lui. A-battu, ce dernier a poursuivi, je fais cette vidéo parce que nous avons fait tellement de vidéos ensemble et il me parlait tout le temps de combien vous et ses fans comptaient pour lui. C'était un petit garçon de Jenning, en Floride. Il a commencé à utiliser Tito et a commencé à poster toutes ses vidéos. Et de conclure, vous avez beaucoup commenté ses posts, et même parlé sur FaceTime avec lui. Il vous appréciait tellement plus que vous ne le pensez. Timothy Hall réunissait près de 234 000 abonnés sur Tito.